bonjour bienvenue sur ce nouveau numéro de coup de gueule de jérôme.com j'aimerais revenir par rapport à une présentation que j'avais fait et surtout un coup de gueule d'un flash que j'avais commandé par internet à un prix défiant toute concurrence rappelez vous un flash 40 euros ce flash rappelez vous le voilà c'était un flash de marque newer le modèle nw-561 rappelez vous dans la vidéo qui était de mauvaise qualité puisque j'étais mal habillé il y avait le micro dans le champ il y avait tout un tas de choses techniques qui allait pas aujourd'hui j'ai essayé de rectifier le tir et rappelez vous je râlais après le fait que ce flash n'était pas déclenchable sur un sur un appareil autrement qu'en mode esclave aujourd'hui voilà le premier flash le vendeur sur amazon m'a envoyé un deuxième flash pour finalement ensuite un problème de sav alors j'ai reçu ce deuxième flash qui lui maintenant marche normalement donc j'avais bien un défaut pour ce premier flash alors j'aimerais vous en parler un peu plus parce qu'effectivement j'ai pas eu de chance sur ce modèle là mais on voit que le le vendeur a été a été sympa alors ce flash nouveau flash que j'ai reçu comme le précédent et bien ce qu'on pose est en fait un flash entièrement manuel j'ai eu la question qui a été posée pour le régler ce ne sont que des réglages manuels alors il se compose de quoi et bien à l'arrière on peut voir des boutons de commande et puis un petit écran de commande qui peut être qui est rétro éclairé où on voit on peut sélectionner les modes habituel sur ce genre de flash on peut sélectionner un mode manuel on peut sélectionner le mode s1 et slav s2 et slav un mode multi on peut sélectionner il peut y avoir un bip qui permet de savoir qu'en flash est chargé ou normalement il est complet on peut finalement sur ce flash qui est assez imposant on peut regretter quelque chose c'est que le zoom n'est pas réglable on peut pas zoomer une tête qui pivote vous voyez carrément à 180 degrés on remarque comme surtout tout flash de slip et bien on a un diffuseur de lumière et une petite plaquette blanche escamotable qui permet de renvoyer la lumière on a effectivement des choses qui permettent de le commander à distance il ya une prise d'alimentation qui est cachée devant et qui permet effectivement de mettre un boîtier externe pour le charger on remarque alors le flash a été livré avec un petit accessoire qui est tout le temps présent c'est un petit trépied là qui sert à le poser celui-là une particularité c'est que vous pouvez le refixer directement sur une fille une vis de fixation de pied photo et puis il est d'autre part il est livré avec ce petit diffuseur style garifon sauf que celui ci est très très bien foutu puisqu'il dit il s'enfonce pas complètement et on voit qu'il diffuse la lumière globalement sur le dessus bien entendu mais aussi sur les côtés le résultat est assez impressionnant ce flash à une puissance et quand même vous chercherez le nombre guide il est indiqué sur souvent sur les descriptifs que vous trouverez sur internet mais globalement ce flash est très satisfaisant alors j'ai toujours l'ancien qui marchait pas mais comme je le dis c'est un flash que j'ai gardé qui finalement me rend bien service puisque je m'en sers en flash esclave en déclenchant avec le premier donc on peut on peut voir voilà ça fonctionne très bien voilà les deux flashs se déclenche le premier déclenchant le premier et celui-là ben avec son plomb central est déclenché voilà il déclenche très très bien aussi bien avec ma pièce et avec l'appareil qui a et qui sert à me filmer ça marche très très bien donc voilà c'était pour rétablir un petit peu la vérité et puis désolé pour ma première vidéo où le son où le la lumière n'était pas suffisante et puis aussi j'avais mis mon t-shirt à l'envers à bientôt